Bon, les gars, ça fait longtemps que je dois la sortir celle-là, alors aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, là, putain, là, on va la sortir maintenant, là, là, on va faire la vidéo sur le glide, les gars, mais, je serai pas tout seul pour cette vidéo, parce que je suis en compagnie d'une personne, les gars, que vous voyez souvent en ce moment, en tant que modérateur, ou sur mes lives, par exemple, sur My Hero Academia, on a fait beaucoup de random ensemble sur My Hero Academia, en live, j'ai nommé, Xord. Comment vont-je ? Bon, du coup, Xord, c'était pas prévu qu'il soit là, mais, bon, du coup, voilà, il est là, enfin, en même temps, quand tu vois, ça gueule aussi, là, mais sérieux, quoi, regardez, ça gueule, on dirait un mélange entre une Renault Kangoo et un couteau suisse. Ok, ok, ça fait ça, ça ? Ah, c'est vrai, pardon. Bon, du coup, il y avait plein de personnes qui me demandaient cette vidéo, plus concrètement, le glide, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez le move que vous me dites que je fais à chaque fois en début de vidéo ? Ça va être ce qu'on va faire dans cette vidéo, que je vais vous expliquer. Ok, du coup, le mieux pour vous apprendre ça, c'est de partir en mission Hervé, en fait, et il va falloir partir sur la map des nuages, je vais vous montrer quelle mission ça va être. Donc là, vous partez dans la mission de rang B, et vous allez choisir cette mission-là, enfin, bref, dans tous les cas, tant que c'est une mission où c'est sur la map des nuages, ça pose pas de problème, mais l'idéal, ce serait que vous ayez personne à affronter dès le début, et sur cette mission, vous allez, enfin, vous allez affronter personne, en fait, donc ça va. Généralement, quand les games commencent en matchmaking normal, ça peut arriver que vous spawnez ici, donc du coup, généralement, vous allez commencer à glider ici, mais là, vu que vous savez pas encore faire le glide, on va partir s'entraîner ici, parce que c'est déjà un peu plus grand, y'a rien pour gêner, parce qu'avec les piliers là-bas, c'est chiant. Donc du coup, ce qu'il faut faire, en fait, quand vous allez glide, c'est que vous allez vous approcher du bord. Donc vous vous approchez du bord, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement vous laisser tomber, mais on va dire une microseconde, vous voyez, à peine vous allez vous laisser tomber, vous allez incliner votre joystick vers le haut, et maintenir R2, c'est vraiment une question de timing. Au début, peut-être que vous allez galérer, mais au bout d'un moment, vous allez y arriver à force. Et une fois que c'est fait, vous savez glide, mais si jamais, parce que ça peut arriver à tout le monde de se fail, surtout au début, quand vous maîtrisez pas du tout, mais si jamais, vous vous ratez, ce qu'il faut faire, c'est vous laisser tomber, vous devez vous suicider, comme ce qui est arrivé à Xord, parce que sinon, ça marche plus, malheureusement, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il faut vous laisser tomber tout en bas, et voilà. Mais en fait, c'est un glitch, en fait, du coup. Ouais, voilà, c'est un glitch, donc c'est un petit peu spécial, voilà. Mais si jamais, vous réussissez, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Donc là, je vais me laisser tomber, hop, et en même temps que vous allez appuyer sur R2, vous allez incliner votre joystick vers le haut, et là, ça va vous emmener tout en haut. Et là, par exemple, je vais vous montrer vers là où il y a les piliers, parce que c'est exactement l'endroit où, en situation réelle, vous allez vous retrouver pour glide. Après, ça peut arriver à l'opposé. L'opposé, à l'opposé, c'est plus facile, mais ici, voilà, c'est le plus compliqué. Généralement, moi, je vais vers là. Faut pas que je me mette non plus face aux piliers, tu vois, parce que sinon, ça me gêne. Donc, je vais me laisser tomber, et voilà, je vais incliner le joystick à l'opposé, c'est-à-dire vers le haut, et en même temps, je vais maintenir R1. Et ensuite, je vais me retrouver tout en haut. Et par exemple, si je me rate, donc je vais y retourner, si je me rate, vous allez voir que je vais pas pouvoir le refaire. Je vais me laisser faire. Sinon, vous pouvez plus jamais le refaire. Voilà, si vous vous ratez comme ça, normalement, vous pouvez pas recommencer, par exemple. Vous voyez ? Vous voyez ? Là, j'ai fait le move exactement comme d'habitude, et ça a pas marché. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, c'est une question de timing, et si vous vous ratez, vous vous suicidez, comme ce que je vais faire. Ou alors, non, je crois que c'est même pas nécessaire de se suicider. Je crois que c'est même pas nécessaire. Vous devez juste vous laisser tomber de très très haut. Donc là, je vais remonter. C'est pas forcément nécessaire. Généralement, en fait, quand on glide, on monte tout en haut de la map, vers le pic en haut. Donc, quand on redescend, bah, on peut le refaire, parce qu'on est pas sûr. Vous voyez ? Là, j'ai pu le refaire, mais ça a pas trop marché. Donc, le mieux, je pense quand même que ça reste de se suicider. Ça faciliterait plus la tâche, mais voilà. Les gars, c'est juste une question de timing, en fait. Vous trouvez le bon timing, et ouais. C'est ça. Du coup, les gars, c'est déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura aidé, vu le temps que ça fait que vous me le demandez. J'espère avoir été assez clair en fonction de ce que je vous ai dit. Si j'ai oublié des trucs, pour ceux qui savent le faire, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Et pour les autres, bah, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a aidé ou pas. Si j'ai bien été clair, encore une fois, je le répète. Et surtout, je voulais vous remercier, parce qu'on a enfin atteint les 10K, les gars. C'est énorme, c'est incroyable. Franchement, merci. Pour vous remercier, je prévois de vous faire une vidéo FAQ. J'ai fait un post dans l'onglet communauté. Je vous invite à y aller si vous avez des questions à me poser. Parce que maintenant qu'on est 10 000, certes, sur YouTube, je suis un peu plus connu qu'avant. Mais vous me connaissez pas personnellement. Vous savez rien de moi personnellement. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous avez des questions à poser. Et aussi, je voulais vous prévenir que, pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai une chaîne Twitch. Vu que maintenant, je fais des lives sur YouTube, j'en fais aussi sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me follow, le lien est dans la description. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que je vais vous sortir les vidéos builds prochainement. Voilà, parce que le glide, c'est vrai que ça faisait un moment où je disais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je ne le faisais pas, parce que voilà, je ne sais pas, j'étais moins sur Shinobi. Donc forcément, je ne faisais plus trop de vidéos. Mais là, voilà, je me suis chauffé. Allez, on a fait le glide. Voilà, prochaine étape maintenant, ça va être les builds méta. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important. Et surtout, partagez la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas faire le glide, ça leur servira. Donc voilà, c'est à peu près tout. On se dit à une prochaine fois pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Et puis sur ce, les Nakama, Janna. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501